Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 21 février 2023 9h22 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, vraiment mal, mais on va laisser ça de côté pour aller se concentrer sur un sujet fascinant, celui des extraterrestres qui nous fascinent, vous et moi, et on va plonger dans l'univers des, comment dire, des programmes ultra secrets, on les appelle des Black Programmes, qui existent depuis longtemps, et il y a des centaines de milliards, de 15 milliards de dollars qui sont destinés à ça, mais c'est caché, et il y a des gens qui ont suivi ça, qui ont étudié ça, qui ont exposé ça, des gens très sérieux, puis on va aller plonger un petit peu dans cet univers-là, et plus spécifiquement aussi sur ce qui concerne la Lune, et ce qui se passe sur la Lune. Il y aurait des choses qui se passent sur la Lune qu'on ne sait pas. Le monde qu'on voit, c'est pas le monde dans lequel, celui qu'on nous présente, c'est pas le monde dans lequel, ou celui dans lequel on vit et où on nous présente, c'est pas le vrai monde. Il y a des choses qui sont vraiment secrètes et cachées, et qui sont cachées des élus et des présidents. On le sait, les services secrets et le monde obscur, gouverne, vraiment. Et c'est eux qui nous présentent ce qu'on voit devant nos yeux. On va commencer avec un document qui vient de Wikileaks, mais c'est pas un document électronique, donc c'est un document papier, donc tu peux pas vraiment avoir accès, sauf si tu fais une demande, tu peux faire une demande d'accès à l'information auprès du gouvernement américain, et puis tu auras la totalité de ça. Et ça, c'est sur le site de Wikileaks. Et c'est un rapport qui a été publié le 24 janvier 1979. Ça a été déclassifié, mais on en voit juste un bout, concernant une base secrète de la Lune américaine qui aurait été détruite par l'Union soviétique. Rien de moins. Donc là, on est vraiment dans le deep, 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 mais tu as des accès, ça a été, ça, ça a été exposé par Wikileaks. Wikileaks, il y en a eu beaucoup de dossiers, on le sait, à une époque, et on sait ce qui est arrivé à Julian Assange et ce qui lui arrive encore aujourd'hui. Donc, de ces programmes-là, qui sont complètement, complètement hallucinants, j'ai un lien que je vais vous partager, si je peux le retrouver. Je ne l'avais pas très loin. Laissez-moi voir quelque chose. Le voilà. Donc, ce n'est pas encore celui-là, attendez un petit instant. Et le voici. Et ça, ça a été rédigé sur l'Amérique top secrète. C'est un dossier, ça a été publié il y a plus de 12 ans par deux journalistes du Washington Post qui ont enquêté pendant deux ans là-dessus. Et c'est un système de sécurité qu'on nous dit du gouvernement américain national de renseignements si vaste, si complexe et si difficile à gérer que personne ne sait vraiment s'il remplit son objectif le plus important, c'est-à-dire assurer la sécurité des citoyens. Le monde top secret que le gouvernement a créé en réponse aux attentats à l'époque du 11 septembre est devenu si vaste, si lourd et si secret que personne ne sait combien d'argent cela coûte, combien de personnes il emploie et combien de programmes existent en son sein ou exactement combien d'agences font le même travail. Ce sont quelques-unes des conclusions d'une enquête de deux ans menée par le Washington Post qui a découvert ce qui équivaut à une géographie alternative des États-Unis, une Amérique top secret cachée à la vue du public et manquant de surveillance approfondie. Il n'y a personne, même les élus du Congrès ne savent pas ce qui se passe après neuf ans de dépenses et de croissance sans précédent. Le résultat est que le système mis en place pour assurer la sécurité des États-Unis est si massif que son efficacité est impossible à déterminer. C'est hallucinant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est tellement gros que même les élus et les présidents n'ont même pas accès à ça. Les programmes d'accès spécial, les programmes vraiment secrets, top secret, on les appelle même les Deep Black Program. Si tu vas sur Wikileaks, tu as la définition de tout ça. Les programmes d'accès spéciaux, les SAP, du gouvernement fédéral américain sont des protocoles de sécurité qui fournissent des informations hautement classifiées avec des garanties et des restrictions d'accès qui dépassent celles des informations classifiées ordinaires. Tu es au-delà du classifié. Les SAP peuvent aller des projets noirs, des Black Project, à des opérations de routine, mais particulièrement sensibles, telles que toutes sortes de choses, mais ça, c'est toujours marqué très spéciaux et il n'y a personne, personne qui a accès à ça. Il y a même des présidents qui en avaient plein de pompons de ces... parce que ça fait longtemps que ça existe. Et Dwight Eisenhower était un de ces présidents-là qui en avait plein le pompon de ce niveau de secret, si on peut. Et lui, il avait essayé de supprimer ces programmes-là, mais incapable de le faire naturellement, comprenez-vous? Donc, ça ne remonte pas à hier, cette histoire-là de la Lune. Si on revient à la Lune et c'est ce qui se passe, ce qu'on veut comprendre, ce qui se passe sur la Lune, cette idée de base. Et tu as des notes de la CIA que j'ai réussi à trouver. Ça, c'est suite à une vidéo que j'ai regardée d'Unanimous Official, puis je vous la résume. C'est un peu ça que je suis en train de faire. Je vous laisserai le lien de ça dans la description, une vidéo extrêmement bien montée, qui nous parle de ça. Et qu'on est... même la CIA, et tout ça, ça se fait avec les compagnies privées, comme Lockheed Martin et tout ça. On développe toutes sortes de... Comment dire? D'engin spatial, probablement inspiré par... Il y a des centaines et des centaines d'écrasements, apparemment, d'objets volants non identifiés qui se produisent sur la Terre, qui sont récupérés, naturellement. Et on essaie, naturellement, de comprendre cette technologie-là. Tu le vois ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Il y a tellement, tellement d'événements qui se sont produits dans les derniers jours, les dernières semaines, d'objets bizarres. Bon, il y a le ballon chinois, mais enlève le ballon chinois. Les autres, des formes octogonales, des formes de cylindres. Et ça va à des vitesses hallucinantes, disent les pilotes. On est incapable de comprendre ce qu'on a vu. On les a abattus, apparemment, mais tu n'as eu aucune information sur la récupération de ça. Puis le gouvernement américain a déjà oublié cette histoire-là, puis les médias aussi. Donc, tu n'auras pas vraiment d'informations subséquentes à ça. Mais les pilotes étaient très clairs, ce ne sont pas des ballons. Donc, ce n'est pas nouveau, ça date de très longtemps, ces observations-là. Et on a beaucoup, beaucoup, hein, tout le monde pense à la zone 51 aussi, où on fait du développement en cachet de tout ça, et où il y aurait plusieurs de ces ovnis qui ont été récupérés, et qu'on essaye de comprendre, et qu'on essaye de maîtriser, hein. Et il y a plusieurs, plusieurs programmes aussi de, c'est, et on appellerait ça de, des appareils de réduction de masse, entre autres, et de contrôle de la gravité. Et c'est fascinant. Et ça, tu peux remonter aux milliers de 60, où on était avec la CIA. Ça, c'est un, 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 un espèce de courrier qu'il y avait avec la CIA. Euh, et on parle déjà de la Lune, et la possibilité d'installer des bases lunaires sur la Lune. On nous dit que l'intérêt, ça, c'est des généraux et de la CIA qui se parlent, dans ces, je vous laisserai ça, c'est des documents officiels, là. Il dit, déjà, on a un intérêt pour la Lune, notre intérêt pour la Lune est illimité. Et on est en train de discuter de potentielles découvertes très spécifiques, et on travaille sur des projets très spécifiques de construction et de structure en dessous de la surface de la Lune pour avoir des compartiments de missiles, entre autres, et aussi déployer diverses versions de structures pneumatiques. L'armée des corps d'ingénieurs de l'armée américaine et beaucoup de compagnies américaines, comme Martin, nous dit le courrier qui est partagé entre les militaires et la CIA. Donc, Lockheed Martin, Aerospace et d'autres sont en train de conduire des grands, grands travaux et font des grands efforts pour aller dans cette direction-là. Hé, là, tu parles des années 60, là. On parle déjà de, puis les missions Apollo n'ont même pas eu lieu encore, de construction de différentes structures sur la Lune. C'est quand même assez hallucinant. Il ne faut pas que tu oublies que, et ça, c'est sur Yahoo que je t'ai trouvé ça, comment les extraterrestres et l'astronaute d'Apollo, Edgar Mitchell, se sont emmêlés dans des courriels encore là avec Wikileaks. Des courriels qui ont été volés par Wikileaks, ou des courriels volés de Wikileaks couvrent un large éventail de problèmes qui ont été traités. On se rappelle de la campagne électorale, ça, c'était pendant la campagne électorale de 2016. Et John Podesta, qui était son chef de campagne, était aussi celui qui était responsable du dossier extraterrestre avec Bill Clinton, imagine-toi. Et il y a eu des courriels entre l'astronaute Mitchell et John Podesta concernant la divulgation de l'énergie du point zéro et a promis qu'un collègue nommé Terry Mansfield ne mettrait au courant de la sensibilité du Vatican et des extraterrestres. Dans un courriel qu'il partageait, avec une rencontre qui était pour avoir avec John Podesta. Rappelez-vous que les extraterrestres sont non-violents et qu'ils veulent peut-être nous aider à porter l'énergie du fameux point zéro sur Terre, avait-il déclaré à Podesta, mais ils ne tolèreront aucune forme de violence militaire sur Terre ou dans l'espace. Wow! C'est quand même pas n'importe quoi. Alors, John Podesta, apparemment, cette rencontre-là n'avait pas eu lieu, mais lui, John Podesta, travaillait sur ces dossiers-là pour Bill Clinton à l'époque. Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astronautes qui sont convaincus de l'existence de l'extraterrestre, et je reviendrai dans quelques instants. Maintenant, tu as un history qui nous rappelle pourquoi l'Air Force a presque fait exploser sur la Lune une bombe atomique. Faire exploser une arme de rémonucléaire sur la Lune, cela ressemble au stratagème bizarre d'un méchant d'une bande dessinée dérangée, mais pas un projet initié du gouvernement américain. Ben non, mais en 1958, alors que la course de l'espace de la guerre froide s'intentifiait, la U.S. Air Force a lancé une telle entreprise appelée Projet A-119. Il a exploité les talents de certains des meilleurs scientifiques américains. Et tu as même Carl Sagan qui a travaillé là-dessus. Rien de moins que Carl Sagan qui faisait du calcul pour ce projet-là. On voulait faire exploser ces bombes-là. Mais apparemment, tout avait été disjoncté par nul autre que des extraterrestres. Et ça, c'est quelqu'un qui était en charge du programme nucléaire. Un colonel, le colonel Lauren Ross Detrickson, qui raconte que les États-Unis ont tenté de faire exploser une bombe atomique sur la Lune, mais il y a eu une réponse extraterrestre. Dans les années 1950, donc, le colonel Ross Detrickson était chargé de maintenir l'inventaire du stock d'armes nucléaires pour la Commission américaine de l'énergie atomique, y compris la surveillance de la sécurité des armes. Il a pris sa retraite en 1964 et est décédé en 2007, à l'âge de 87 ans. Detrickson était l'un des sonneurs d'alarme concernant les extraterrestres. Il avait donné une entrevue à Stephen Greer, le docteur Stephen Greer, que l'on connaît tous, puis je reviendrai un petit peu plus tard, demain ou bientôt, sur Stephen Greer. Avec son projet Disclosure, il a eu une entrevue avec ce bonhomme-là. Et Detrickson explique comment le gouvernement américain a tenté de faire exposer une arme nucléaire sur la Lune, mais elle n'a été empêché. Un rapport déclassifié du Centre des armes nucléaires de la Air Force de juin 1959 montre à quel point il considérait sérieusement le plan appelé projet A-119. Selon Dick Detrickson, j'ai également entendu parler d'incidents impliquant des armes nucléaires, et parmi ces incidents, il y avait eu quelques armes nucléaires envoyées dans l'espace qui ont été détruites par les extraterrestres. À la toute fin des années 70 et au début des années 80, nous avons tenté de placer une arme nucléaire sur la Lune et de la faire exploser pour des mesures scientifiques et autres, et ce qui n'était pas acceptable pour les extraterrestres, ils ont détruit l'arme avant qu'elle n'atteigne la Lune. Vraiment fascinant. Donc, il y a aussi ces astronautes et il y a des gens qui ont prétendu que, par exemple, la fameuse mission Apollo 13 de 1970, dans laquelle il y a eu un problème vraiment technique, aurait été, et on a des archives peut-être de la NASA qui montrent des photos d'OVNI escortant le module 13 qui avait été troublé en 1970, et présente des détails d'images originales tirées des archives de la NASA, et je vous laisserai le lien, on peut voir peut-être prétendument des extraterrestres, des OVNI positionnés autour du module d'Apollo 13, et ça, il en est question aussi. Donc, ça nous ramène à ces astronautes comme Edgar Mitchell, pilote du module lunaire de la mission d'atterrissage lunaire Apollo 14, lui, et six autres, t'as six autres astronautes au moins, je pourrais vous les nommer, t'as Mitchell, Brian O'Leary, Story, Musgrave, Gordon Cooper, entre autres, qui sont convaincus de l'existence d'extraterrestres, et qui les ont vus aussi. Comprends-tu? Et ça, c'est complètement fascinant. Maintenant, un programme, ça, c'est le programme de lunaire habité soviétique. Au plus fort de la course vers la Lune dans les années 60, la Central Intelligence Agency, la CIA, et le reste de la communauté du renseignement américain ont cherché à garder un oeil sur les progrès soviétiques pour atteindre la Lune. Et cette histoire a déjà été discutée. Et les documents fournissent de nombreux détails supplémentaires. Et un connexe pour la première décennie de la course de l'espace, quand on regarde les anciennes évaluations du programme Patata Bonheur. Mais on aurait suivi les Russes, naturellement, et il y aurait probablement eu, selon toute vraisemblance, une présence lunaire aussi des Russes et aussi une base lunaire des Russes. Et tout ça t'amènerait probablement à le développement, puis on le voit, le développement d'armes et de... Puis on le sait, tout ce qui se passe sur la Lune, tu ne le sauras jamais, mais il y a des bases lunaires sur la Lune, ça semble être, quand tu regardes tout ça, plus que probable. Et le monde qu'on te présente, ce n'est pas le monde vraiment qui existe. C'est un autre monde qu'on te présente à la télévision et dans tes informations. Mais je peux te dire une chose, tu n'as pas tous ces 15 trilliards de dollars dépensés. Tu n'as pas tous ces événements. Puis si tu penses qu'il y a juste les Américains qui ont eu des écrasements d'OVNI, non, il y en a eu partout. Les Chinois en ont eu sûrement. Les Russes aussi à l'époque, l'Union soviétique. Et... tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé nous amènent vraiment à croire que quand tu regardes tout ce qui est secret, ce monde caché de plus en plus incontrôlable, entre autres, qui est raconté par ces journalistes du Washington Post, il y a 12 ans, les programmes spéciaux, les Black, les Black Program, je peux te dire une chose, et tout ce que je viens de te montrer là, c'est certain qu'il y a beaucoup d'activités sur la ligne, même aujourd'hui, et que ce qui se passe en ce moment dans notre ciel est complètement hallucinant et probablement inexplicable et tu n'auras jamais les explications. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare de plus gros, de plus grand? Est-ce qu'on a commis des actes irrépréhensibles parce qu'on sait que l'humain, étant l'humain, on regarde ce qui se passe sur Terre, imagine ce qui pourrait se passer dans l'espace, l'idée de conquérir, de tout dominer. Il y a quelque chose de très, très gros qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a probablement personne qui le sait. Ça, c'est sauf eux. Mais je voulais vous en donner un petit aperçu de ce que je pense, moi, et de ce qui se passe et de ce qui s'est passé parce que c'est très important et c'est vraiment ça qui s'est passé. Je vous laisse ça dans la barre de description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501